Sous-titrage ST' 501 C'est un vide grenier, c'est de vider, alors on vide ! Allez, mets-le dans le tas de droite Et lui, tas de droite ou tas de gauche ? C'est le cadeau de mariage de tante Agathe Rarement on vit plus moche On verra plus tard Ce pyjama, il est trop petit Et ce ballon, il est trop vieux Ouais, mais qu'est-ce qu'on a rigolé avec ? On l'avait balancé sur Caporal et Madame Stick Mais on ne peut pas tout garder Et surtout, si on veut des nouveaux jouets, faut de la place Tu devrais faire comme moi, vider ta niche T'as compris ? Hé ho, c'est un vide grenier, pas un vide niche Moi, j'ai rien à jeter On peut peut-être garder le ballon On pourrait faire encore une petite partie avec, non ? Même s'il est tout moche Hop là ! Et voilà ! Et voilà ! Bonjour Madame Stick Grand débarras pour vous aussi ? Oui, bonjour Oh, quel joli vase Ah bah tu vois Vous le voulez Madame Stick ? Oh non, j'en ai déjà trop Bonjour Est-ce qu'il est là, Bull ? Bonjour Noisette Oui, il est dans sa chambre Avec Bill, bien sûr Hop là ! Trop fort Un toit, Bill ! Stop ! Hé, qu'est-ce qui t'arrive ? L'attrapeur de chien Il a attrapé deux petits coquers On aurait dit deux petits bébés Bill Quoi ? Il les tenait serrés sous son bras Comme ça Et il marchait super vite Il va sûrement les enfermer à la fourrière ou je sais pas quoi d'horrible Il faut les sauver ! On y va ! Viens, Bill ! C'est pour qui les bonnes croquettes ? Je les vois Ils sont là dans la cage Oh, ils sont tellement mignons C'est vrai qu'ils te ressemblent Quoi ? J'y vais ! Attends, il nous faut un plan Il va pas se laisser faire comme ça C'est l'heure de monter Caporal, surveille le stand de mon chaton Je t'emprunte ça, j'en ai pas pour longtemps, ok ? Bats les pattes ! Allez, Caporal, je te le rapporte dans cinq minutes Bon, tu veux que je te l'achète, c'est ça ? Voilà, tu me comprends Tu veux plus ? À ton avis Voilà, c'est tout mon argent de poche de la semaine T'es dur en affaire On n'aura pas de pluie, quelle chance ! Oui, c'est une journée parfaite C'est plutôt doux pour la saison, Bajtou C'est vrai qu'il fait doux Et en plus, il fait beau Vous devez être un peu chauds parce que c'est ce que je viens de dire Ah bon ? Bah, je crois que c'est moi Hop, hop, tu calmes les petits Ça marche pas, il va nous griller Faudrait que ce soit plus rapide Il faut passer au stade supérieur À toi de jouer, Caro Oui ! Il faut le faire partir de là et ouvrir la cage Bougez pas, je reviens Un os Tu rigoles ? Un os, pfff, j'ai une tête à manger des os, quoi Un os avec de la moelle de dents pour nous prêter une vieille machine à balles Excuse-moi, mais c'est déjà cher payé Un os avec de la moelle de dents Pas mal Deux alors Un pour la machine et un pour les balles T'es vraiment un rat pour un chat Plus filou, ça n'existe pas Tu les auras tes deux os à moelle, escroc Et n'oublie pas de me la rapporter avec toutes les balles Que pas une ne manque Je crois que j'ai vu deux, trois trucs très moches là-bas Elle est cassée Boulle ! Ce n'est pas un endroit pour jouer à la balle avec Bill Arrêtez immédiatement ! Je sais, papa, mais je fais ce que je peux, mais la machine, elle est cassée Boulle ! Arrête ça tout de suite Aïe, mais enfin, c'est pour attirer un tennis ici On y va Bravo, Bill, d'être au fort Allez, jouez ailleurs avec votre chien, sinon je l'enferme Puisque vous y tenez Boulle ! Arrête ça tout de suite Ça y est, il n'y a plus de munitions Tu vas rendre immédiatement cette machine infernale à Madame Stick Exactement, et ensuite vous resterez là tous les deux J'en ai assez de vos bêtises Mais maman, on sait pas ce que... Boulle ! Il n'y a pas de mes mamans Pour l'instant, vous vous tenez tranquilles tous les deux Jusqu'à la fin du vide grenier Non, toi tu restes ici, de ce côté Et boule de l'autre C'est comme ça Deux os Samuel de perdu, pour rien Allez mon grand, ouste On fera du skate plus tard, promis Je suis sûr que mon Vangermator se serait vendu beaucoup plus cher Dans quelques années Si Tante Agathe nous rend visite, je compte sur toi pour lui expliquer ce qu'est devenu son joli vase Youpi ! Ouais ! Oh, il est adorable ! J'en ai un moi aussi, mais Noir, dites-moi, je cherche une niche d'occasion pour mon chien Vous ne savez pas où je peux en trouver une par hasard ? Si, Bill ne dort jamais dans la sienne et elle encombre le jardin Qu'en penses-tu ? Oui, tu as raison, tant qu'elle serve à quelqu'un Quoi ? Ma niche ? Venez, je vais vous la montrer Super Moi, tu restes là, j'ai besoin d'aide Mais maman, on peut pas laisser faire ça, c'est sa niche T'aimerais toi qu'on vende ta maison ? Tu as raison, boule, mais Bill dort dans ta chambre et ne met jamais une patte dans cette niche Elle ne sert à rien J'ai l'impression qu'il y tient à sa niche Oh, voyons, Bill, pousse-toi Ah, noisette, viens m'aider à raisonner cet animal Bonjour, vous n'avez pas vu deux petits chiots coquers ? Ils ont dû s'échapper Non ? Ils étaient sous le stand dans une cage là-bas et au moment où il y a eu tout ce tintouin avec les balles, ils ont disparu Oui, on a retrouvé la cage grande ouverte J'ai peut-être une idée, suivez-moi Tu viens, boule ? Bouge pas, Bill, je t'aide T'inquiète, ils passeront pas Mais qu'est-ce que c'est que ces manières ? Cesse de grogner et tu ne m'impressionnes pas du tout On est mal Je m'en occupe personnellement Allez, mon loulou, n'aie pas peur Allez, avance et va rejoindre tes copains Voyons, d'abord la niche Ensuite, on va parler de ces petits chiots égarés Mon petit doigt me dit que vous avez plein de choses à nous raconter Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, regarde les petits chansons de boule quand il était bébé Et ça ? C'est le panier dans lequel on a rapporté Bill avec le nœud rouge Et dedans, il y a ce ballon, le premier avec lequel ils jouaient tous les deux Ils étaient tellement maladroits et si mignons Excusez-moi, je vais vous laisser, j'ai l'impression que votre... Oui, oui, désolé, au revoir Oui, oui, au revoir, désolé Bon, si on parlait un peu de ces chiots J'ai comme l'impression que ces deux garnements Et peut-être même celles-ci ne sont pas étrangers à leur disparition Nous avions enfin trouvé une famille aimante prête à adopter ces deux adorables boules de poils Ils quittaient enfin la fourrière aujourd'hui Et on doit les déposer dans leur nouveau foyer dans la soirée Boules, est-ce que par hasard tu serais... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ils sont adorables Les voilà, nos brigands Je m'en doutais C'est ma faute Je vous ai vus et... Désolée, on pensait que... Que quoi ? J'allais les manger ? Non, les enfants, j'aime bien les chiens, moi Et je veux qu'ils soient heureux comme le tien Au revoir les petits, j'espère qu'on se reverra, j'aurai toujours un os pour vous On fera du skate ensemble, promis Prenez soin d'eux, allez, au revoir Je vous donnerai de leurs nouvelles régulièrement En route, leur famille les attend Au revoir A bientôt Au revoir Bon, eh bien, bonsoir Je suis désolée Ce n'est pas grave, Noisette La prochaine fois, ne t'emballe pas si vite Bon, il nous reste quelque chose à régler Bill ? Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Il y a peut-être une solution On garde sa niche ? Et on en fait une super boîte à souvenir Oui ! Super idée ! On remet tout dedans Et même plus Tu ne l'as pas vendu ? Si, mais le papa de Pouf vendait le ciel Félicitations Ming Fais maintenant partie de la tribu des souris vertes Bill, va chercher la souris Le totem Ah, le totem Non mais quelle blague C'est tout juste bon à se faire les griffes, ce truc Le totem Alerte ! Caporal, le crotal, la piquée, la souris verte Enfin, le totem Notre totem ! C'est pas vrai C'est la troisième fois qu'il nous le vole Mais il a volé ? Et si le totem il est volé Ça veut dire que je ne peux pas faire partie de votre tribu ? Tu rigoles ? Tu vas participer à ta première mission On va lui reprendre et fissa Tremble, caporal ! La terrible tribu des souris vertes est sur le sentier de la guerre Chut ! Tu vas nous faire repérer par Madame Stick Pas de risque, elle est sortie Mais je rêve ! Vous avez vu ? Il commet un sacrilège Il se fait les griffes sur le totem Caporal, gare à tes poils Bill, Ming, prenez-le en sandwich À l'attaque ! Encerclement ! On le tient ! Caporal, tu es cerné ! Rends-nous le totem Viens le chercher, Jolandien Bah alors, il a besoin d'antidérapants sous les coussinets, le chaton Mission réussie ! Allez les souris vertes, on se replie Sale cabot, tu vas me le payer Youhou ! On a récupéré le totem Vas-y, la victoire ! J'ai fait le coup de l'hélico, t'as vu la tête de Caporal ? Bah Macaro, pourquoi t'as pas participé à l'attaque ? Bah, cache ta joie ! Ouh là ! Il y a un truc qui cloche avec Macaro Elle a l'air triste Boulez-toi ! Vous avez des copains qui vous ressemblent Et pas moi ! Caro est triste de pas avoir des amis tortues, c'est ça ? Oh mais, on n'a pas besoin d'être pareils pour être amis Par exemple, Boulez-toi, sauf erreur, vous n'êtes pas des chiens Et pourtant, vous êtes mes meilleurs amis Ah bah super sympa le mec, donc moi je coule pour du beurre quoi Oh mais toi c'est pas pareil, tu ressembles à rien Sud, j'allais oublier Bill, on a rendez-vous chez la toiletteuse pour récupérer tes croquettes Et le salon ferme pendant le déjeuner Allez tout le monde, il faut se dépêcher Caro, viens avec nous, ça va te changer les idées Le carrosse de son Altesse est avancé Regarde, moi je reste avec toi Hasta la vista les amis Ben, et ma copine, elle est pas là ? Elle a pas voulu venir Caro est triste parce qu'elle aimerait avoir une amie tortue pour jouer avec elle Genre pote de carapace, tu vois Oh, évidemment, moi j'ai des plumes mais pas de carapace et je suis son amie Enfin je le croyais Et voilà les croquettes Qu'est-ce qu'il y a dans cette cage ? C'est Pamela Une tortue qui est en garderie ici Ses maîtres la récupèrent ce soir Mais bien sûr Pamela, quelle crâne de pierre je suis Oui, c'est une tortue, et alors ? Allez quoi, ni vu ni connu, ça ferait tellement plaisir à Caro Quoi ? Tu veux piquer la tortue ? Mais Bill, elle a des maîtres, on n'a pas le droit de faire ça Et Pamela, entre nous, c'est pas une rigolote Mais bon, c'est peut-être l'ami dont rêve Caro Caro serait tellement contente juste pour la journée Et on la ramène direct, dis oui Non, pas question, même pour Caro Tu nous aides, Boulle ? Oui, oui, bien sûr, madame Oups, j'allais oublier mon rendez-vous Je dois fermer les enfants Tant pis, j'aime pas contredire Boulle Mais là, c'est pour Caro Toi, tu fais diversion pendant que je récupère Pamela, d'ac ? On y va, Bill Oups Nala Là Cette perruche me rendra folle Nala, reviens tout de suite Personne à droite, personne à gauche Toc, toc, toc Il y a quelqu'un ? Eh ben si, il y a quelqu'un Allez, Nala, rentre maintenant Vas-y, Bill Plus de sortie, tu es puni Alors, comment tu te sens, Caro ? Eh, il y a un truc qui bouge, là Oh, une sortie ? Qu'est-ce qu'elle fait, là ? C'est Pamela, la tortue du salon Bill, c'est pas vrai Pourquoi tu m'as désobéi ? Valet de pâte Pauvre petite, c'est sans doute le stress J'avais dit non La toiletteuse va être furieuse Et c'est moi qu'on va accuser d'avoir Elle s'appelle Pamela Et puis, je l'ai juste empruntée Et personne ne le saura Puisque la boutique est fermée Pamela ! Oh, quelle jolie nom Elle est bien par là, ma copine Oh, Bill, t'as fait ça pour moi C'est trop gentil Oh, quel manque de finesse Attends, Pamela Ah, je suis trop contente d'être rencontrée Tu sais, c'est pas facile d'être la seule tortue de la maison Je me sens pas toujours comprise Pourtant, je fais plus Caro s'est fait une copine Ah ben, ça m'étonne pas Laissez les filles, je m'occupe de tout Et une feuille de salade pour la table 6 Et les carottes Et hop ! T'aimes ça, Pam ? Bravo, Bill ! Dis-donc, à l'éducation C'est un supplément Mon nom, c'est Pamela Oh, il est trop drôle, hein ? Il est ridicule, oui Et tu vis là ? C'est bon, hein ? C'est moche ou minable ? Hmm, j'hésite Quand je pense que j'ai un terrarium dernier cri Qui m'attend chez mes maîtres Mais alors, t'es enfermée tout le temps ? Personne ne joue jamais avec toi ? Oula, elle est pas commode, la copine Viens, je vais te faire visiter Elle a l'air trop contente La cabane, notre quartier général Le trampoline, tu connais ? Ah, c'est super rigolo Et là, c'est la niche de Bill Mais on dort tous ensemble dans la chambre Ah, tu dors avec ce chien C'est dégoûtant Remarque, vu ton odeur, j'aurais dû en douter Alors, Caro, tu fais visiter ton royaume à ta copine ? Oh, je crois qu'elle est un peu timide Ça va te plaire Tu voulais faire plaisir à Caro Mais cette Pamela n'est vraiment pas un cadeau C'est une vraie peste Si ça continue, je la dépose devant la boutique de la toiletteuse Sans attendre l'ouverture Moi ? Une peste ? Personne n'a jamais parlé comme ça de moi Ouais, ben y'a un début à tout J'ai tout raconté à papa Il a téléphoné à la toiletteuse pour dire que Pamela était ici Je la ramène dès que ça ouvre En attendant, ça vous dirait un petit tour de trampoline ? J'en ai jamais fait Pas possible Tu veux essayer ? N'aie pas peur, Pamela Notre totem t'accompagnera pendant le vol Serre-le fort dans tes bras Et tout se passera bien La souris et Caro réunis Je tiens à ma revanche Georges ! Allez, Pamela ! Alors, c'est pas génial de voler comme Nala ? Ouais, c'est pas mal Non, pas ça ! Tout ça, c'est de ma faute Tu crois que Pam a été enlevée à la place de Caro ? Caporel ne va en faire qu'une bouchée Même si elle est pas sympa, il faut pas la laisser entre ses griffes Bing ! Dans ta truffe, Bill On va voir si tu fais encore le malin Allez, Caro, rends la souris ou je te transforme en pâté pour chat Oh non, moi je préfère les croquettes pour chat Aïe ! 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 Aïe, Aïe ! Aïe, Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! ferme ! Mes croquettes ! La pauvre, vite ! Attends, Caro, t'avais raison, Noisette On dirait que le caporal s'est trompé de tortue Il va passer un seul quart d'heure C'est délicieux Carottes et moustaches, Miner Mais c'est qu'elle me fait mal, nom d'une pâte carotte, t'es malade Rends-moi cette souris Il l'apprend vraiment pour moi Caporal va être servie, elle est super coriaste, ta copine Vas-y, Pomme Ville à l'aide, t'es revenu folle Quelle de tortue ! Oups, on t'avait pas prévenu, je te présente Pamela Oh, mot de coups ! Je crois même qu'elle a la rage Ça pique ! Hourra ! Hippi ! Je me fais pas amuser comme ça depuis à... Oh là, ben je sais même plus, tiens Quelle rigolade ! Désolée de jouer les troubles faites Mais là, faut vite qu'on ramène Pamela au salon Ah ! Vous voilà les voleurs de tortue Vous ne lui avez pas fait de mal au moins Ça alors, quelle mine ! On dirait que cette balade t'a réussi ma cocotte Ne vous réjouissez pas trop vite Ton père a suggéré que tu viennes m'aider à ranger la boutique avant la fermeture Oui, oui, bien sûr, madame Tu pourras rencontrer les maîtres de Pamela Et peut-être leur donner de bons conseils Pour qu'elle reste une tortue heureuse Je peux rester aussi ? Pour donner un coup de main à mes amis Oh ! Amis ! Moi aussi ! Oh ! Nala ! Tu es un corrigi ! Tu sais, je me suis trompée Je voulais une amie qui me ressemble Mais j'ai compris J'ai compris que les meilleurs amis du monde, ils sont là Avec ou sans Carapace Tous amis ! Oh ! Alors Caroline, tu es encore allé fouiner dans les salades ? T'inquiète, tu vas être toute belle Mais je suis déjà toute belle, hein pile ? Cracante ! Boulle, tu peux venir deux minutes, s'il te plaît ? Désolée, une urgence À toi de jouer, Bill ! Pas besoin Il me prend pour qui ? Place au professionnel Avec moi, tu vas être brillante J'ai besoin de nouvelles lunettes pour lire Et je suis tenté par ces montures en écailles de tortue T'en penses quoi ? Quoi ? En écailles de tortue ? Non mais ça va pas la tête ? Ah oui, pas Ça dirait drôlement bien Nom d'un os ! Qu'est-ce qu'il fabrique derrière cette porte ? Elles sont chouettes, c'est vrai Mais tu trouves pas qu'elles me font un gros nez ? Pas du tout ! Elles sont hyper stylées Et regarde ! Tu peux même choisir la couleur que tu veux Je veux qu'elle soit de la même couleur que Caroline Ce serait parfait Mais il faudra que je l'emmène chez l'opticien avec moi Je sais où elle est ! Je vais la chercher Non mais je rêve ! Ils veulent te piquer tes écailles pour en faire des lunettes Et Boulle est dans le cou C'est pas un rêve, Bill ! C'est un cauchemar ! Ma carapace ! Au secours ! Pas de panique, Caro ! Primo, je t'évacue Deux yeux, tu vas te cacher Trois yeux, je m'occupe du reste Allez, hop ! Caroline ! Caroline ! Caroline ! J'ai une belle salade pour toi dans la cuisine Caro, t'es où ? Qu'est-ce qui se passe ? Chut ! Caro ! Caroline ! C'est vrai ? Mais c'est trop horrible ! Bouge pas de là, je vais les faire changer d'avis Robin, tu me siffes s'il y a du danger, d'accord ? D'accord, t'inquiète, tes questions signalent, je connais la musique Elle est pas là non plus C'est bizarre, d'habitude, c'est toujours là qu'elle se met pour être à l'ombre Je crois que j'ai compris Elle joue à cache-cache, exactement comme ce coquin de caporal Bill ! Oui, c'est ça, et je sais même où elle est cachée Mais je vous le dirai jamais On dirait que Bill sait où elle est Allez, Bill, aide-nous un peu Caroline, il y a une belle salade qui t'attend Trop fastoche Bill, alerte ! Un café ? Ouais, pourquoi pas Non, pas de lunettes ici Tu préfères le tennis ? Non, rien non plus par là Bingo ! Caroline ! Vite, sauve-toi ! Merci Robin ! Va-t'en, va vite te cacher autre part Mais c'est l'heure du goûter Viens... Car positif Oui, comment si je veux Merci Robin ! A de ouf ! Ah ! Sauvent ! Il est à d'encore Oh 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 ! Mes lunettes ! Merci, Monsieur Moustache ! C'est pour la bonne cause. Je vous les rapporte très vite, je vous le promets. Caroline ? Pas là non plus. Tenez, en voilà des lunettes. Maintenant, vous laissez Caroline tranquille. Qu'est-ce que c'est que ça, Bill ? Tu les apprises à qui, ces lunettes ? Va les rendre immédiatement. Qu'est-ce que t'as, Bill ? T'es vraiment bizarre aujourd'hui. Mais ils ont des croquettes dans le cerveau ou quoi ? Ils peuvent pas la lâcher ? Ah mais je sais ! Elle doit être dans la cuisine ! Caro, vite ! Les écailleurs arrivent ! Caro ! Caro ! Bill, ça suffit. La comédie a assez duré. Laisse-nous passer. Mais où est-ce qu'elle est ? Quelle horreur ! J'ai rêvé que j'avalais une mouche. Mais où sont passées mes lunettes ? C'est pas vrai. Bill n'a pas l'air d'aimer le nouveau produit pour le sol. Caroline a disparu et même Bill n'arrive pas à la retrouver. C'est malin ! Je vois rien du tout sans mes lunettes. Si je retrouve celui qui me les a volées, je... Qu'est-ce qu'il fait là, ce vase ? Oh ! Qui est assez bête pour planter un arbre à cet endroit ? J'imagine que c'est moi. Oh ! J'aurais dû acheter un appartement. T'inquiète pas, on va la trouver. On va fouiller derrière chaque bras d'herbe s'il le faut. Allez, c'est parti ! T'inquiète pas, Boulle. Elle doit pas être bien loin. Caroline ! Caroline ! Caroline ! Je cherche ma tortue. Vous ne l'auriez pas vue par hasard ? Non ! Allez, sors de là ! Je veux juste un petit câlin ! Bon débarras ! Caroline ! Bill ! Vous êtes où ? Toujours aucune trace de mes lunettes. Et voilà ! Bon, je vais me faire un thé, moi. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la télé ? Elle a changé de cachette, Bill. J'ai pas pu te prévenir, y'avait qu'Apporel qui essayait de me croquer. Ah, celui-là ! Qu'est-ce que j'ai envie de lui nouer les moustaches ! Allez, on fonce ! Oh, c'est pas du thé, ça ! On dirait... du poivre ! Surprise ! Laissez-toi tranquille ! Ah, Robin ! Ah ! Aïe ! Laissez-toi-sous tranquille, caporal ! Oh, 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 oh ! Caro ! Qu'est-ce que vous voulez ? Parlez plus fort ! J'y vois rien du tout ! Euh, bonjour, madame Stick. Vous n'auriez pas vu notre tortue par hasard ? Non ! Dis-donc, voisin, vous n'auriez pas vu mes lunettes par hasard ? Vos... euh... vos lunettes ? Euh... ah non, non, pas du tout, du tout. T'inquiète pas, on va la retrouver. Caroline n'a pas pu s'envoler. Hum... Allez, viens, fiston. Tu veux que je te dise ? J'ai jamais vu un vase aussi beau. Caro ! Te voilà ! Brigand ! Cours, Caro, cours ! Voleur d'écaille ! Caroline ! Caroline ! Bill, mais qu'est-ce qui t'arrive à la fin ? Ça suffit ! Viens par là, Caroline. Laisse-la tranquille ! Bill, reviens ! Arrêtez ! Vous ne toucherez pas à une écaille de macaro ! À vous de jouer ! Place au plan D ! Comme dernière chance ! Viens, toi, prête ! Viens, toi, prête ! Oh là là ! Waouh ! On n'y arrive pas, elle est trop lourde ! Raccroche-toi ! Bill, arrête tes bêtises ! Bill ! Je la tiens ! Raté ! Par ici, Caro ! Mais qu'est-ce qui leur prend à ces deux-là ? Bonjour, monsieur ! Vous avez perdu quelque chose ? T'inquiète pas, Caro ! Je vais t'emmener super loin d'ici et on ne te retrouvera jamais ! Oh, arrête, Bill ! J'abandonne ! Laisse-les prendre mes écailles ! J'espère que ça fera pas trop mal ! Ah, voilà ! C'est pas trop tôt ! Pourquoi tu voulais te cacher, macaro ? Je viens d'avoir l'opticien au téléphone ! Pas besoin de lui amener Caroline ! Il suffit de prendre sa carapace en photo et de lui envoyer pour qu'il ait la bonne couleur ! Mais alors, ça veut dire que vous voulez plus lui piquer ses écailles ? Oh ! D'accord, je comprends ! Mais non ! On ne va pas prendre les écailles de Caroline ! Même pas en rêve ! Je veux que mes lunettes aient la même couleur que sa carapace, c'est tout ! Je l'adore, notre tortue ! Un voleur de lunettes ? Inutile d'aller porter plainte, Madame Stic ! Je sais qui nous les a empruntées ! Waouh ! Ah oui ! Elles te vont vraiment hyper bien ! Oui, c'est exactement ce que je voulais ! Merci Caro de me prêter ta couleur ! Regardez ! Elles vont bien avec ma carapace, vous trouvez pas ? Ouais ! T'en veux pas une paire, Bill ? Euh... Non merci ! Moi, les lunettes, j'en ai par-dessus les oreilles ! Bill ! Il y a du monde pour toi ! Oh oh ! Chaud de vent ! C'est parti pour la courte du steak ! Doublé ! T'as de la purée dans le motard ! Je vous signale que pendant la course du siècle, il y en a qui font la sieste du jour ! La sieste du jour va être courte ! Bonjour, Madame Stic ! Voilà votre commande de sushis ! Ça sent le poisson pourri ! Vous voulez m'empoisonner ? Euh... Pas du tout ! Déjà que la boulangère m'a vendu extrait du parassis ce matin ! Oh ! J'ai compris ! Tout le monde est ligué contre moi ! Tout le monde est ligué contre moi ! Tout le monde est ligué contre moi ! Bye bye ! Bill ! Ça va ? Hein ? Tu m'attraperas pas ! Sushis ! Oh ! Cabot aussi est contre nous ! Charge ! Donne un coup de rayon paralysant à cet idiot d'animal ! Oh 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 ! Mais non ! L'animal idiot, c'était Bill ! Pas caporal ! Je vais m'occuper de ce cabot caporal, Une fois que je l'aurai hypnotisé, il sera docile comme un caniche Eh ben mon Bill, tu l'as échappé belle Des fois madame Stick n'est vraiment pas cool avec toi Gentil toutou, gentil toutou Tu es un gentil toutou, je te l'ordonne Ne regarde pas Bill, c'est des lunettes hypnotisantes Tu ne m'échapperas pas, je vais t'hypnotiser, gentil toutou, gentil toutou Tu es un gentil toutou, toutou, toutou On n'entend plus rien, vous croyez qu'elle est partie ? Faites gaffe, c'est peut-être une ruse pour nous faire sortir Madame Stick, vous allez bien ? Je crois pas, on dirait Mais si copain, qu'est-ce que tu racontes, ça va très bien ? Elle comprend les animaux Et je vais enfin pouvoir vous dire tout ce que je pense de vous Madame Stick, s'il vous plaît, dites quelque chose Coucou les gentils garçons Paraboyée comme un chien, on dirait qu'elle ne sait plus parler Tu entends Bill ? Les humains ne comprennent pas ce qu'elle dit C'est plus vraiment madame Stick en fait Ben, c'est qui alors ? J'ai compris, madame Stick s'est hypnotisée toute seule en se voyant dans la vitre Attends, tu veux dire qu'elle se prend pour un gentil toutou ? Un gentil toutou, ça c'est trop cool Mais on va la rendre comme avant en utilisant ses lunettes Zut, elle en a fait quoi ? Bill, aide-nous ! Ah ouais, sans les lunettes, c'est rapé Bill, tu fais semblant de chercher ? Ben oui, il faut pas trouver les lunettes trop vite C'est pas souvent que notre voisine est aussi sympatoche T'es mignon, comment tu t'appelles ? Laisse tomber pour les lunettes, y'a qu'à chercher sur... sur internet Bonne idée, pouf ! Bill, Caro, vous restez avec madame Stick, ok ? On revient dès qu'on a trouvé un truc Pourquoi ils s'en vont, les petits humains ? Ils veulent vous retransformer en humaine désagréable Mais non ! Je suis un gentil toutou, moi ! Je suis peut-être gentil, mais je ne me laisserai pas faire Oui, mais... Attendez ! Stop ! Arrêtez l'hypnose Comment sortir d'un état hypnotique ? Ça y est, on a trouvé une solution Ben mince, ils sont passés où ? Je donne un os à moelle, mais je te refile toutes mes puces La voisine de Bill, qu'est-ce que tu lui prends ? Bonjour les copains ! Bonjour ma... Elle parle le chien ! Je viens d'échapper à des vilains humains ! Maintenant j'ai faim, vous auriez pas un os à partager ? Euh... Si, ils sont enterrés là ? J'en tiens ! Tu crois qu'elle fait semblant ou est-ce pas vraiment pour un chien ? Ah bah c'est un peigne ! Ah, c'est pas de chance ! Regarde les deux humains, copine ! Eux, c'est des gentils, ils donneront à manger, surtout si tu fais des tours de dressage ! Merci du tuyau, copain ! Soit elle arrête ses idiots pour pas se payer la honte, soit elle est complètement marteau ! Ils sont ce matin ! Vous me donnez à manger ! Option B, elle est complètement marteau ! Madame Stick, mais qu'est-ce qui vous arrive ? Elle agonise ! Je lui ai vraiment livré des sushis avariés ! Ça sent l'os ! Mais... Rendez tout de suite cette dose de dinosaure ! Elle est marteau, mais elle est cool ! Buffet d'os à volonté ! Nous les dinosaures ! Ah non, pas la collection ! Non, 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 non ! Ne touchez pas à ça ! J'ai comme l'impression de m'être fait écrabouiller par un éléphant ! Mon pauvre Bill ! Il va peut-être falloir qu'on aille voir le vétérinaire ! Pour Bill ou pour Madame Stick ? Oh ! La voilà ! Mais elle va se casser les dents ! Hé ! Restez là, Madame Stick ! On va aller chercher le vétérinaire ! Madame Stick ! Non ! Pas le vétérinaire ! Revenez, Madame Stick ! Bonjour, Madame Stick ! Au pied, Madame Stick ! Au pied ! Madame Stick, au pied ! Oui, là ! Oui, là, chien ! Oui, là ! Oui, là ! Oui, là ! Madame Stick ! Madame Stick ! Vous allez vous attirer des ennuis ! Le premier qui essaie de me transformer en humain, je le mors Au pied, gentil toutou J'ai une idée Si c'est un vrai gentil toutou, elle ne peut pas résister à ça Hé, Madame Stick, regardez le beau bâton Bien joué, mon Bill Tu m'auras pas, Bill Qu'est-ce que je fais là ? Toi et ton fichu rayon paralysant C'était un piège Sage, Madame Stick, sage Croyez-moi, je vous préfère vraiment un gentil toutou Mais vous pouvez pas du tout rester comme ça Non mais je rêve Sur Internet, ils disent de casser l'hypnose par un bruit fort et soudain Ça n'a pas marché Elle se prend pour un chien Ça lui apprendra avec son âne jardin tout neuneu Ah, qu'est-ce qu'elle a l'air stupide C'est toi qui me traite de stupide, Matou Depuis quand elle comprend ce que je dis ? En même temps, il y a quand même des bons côtés aussi avec Madame Stick en chien Tu as de la chance que je sois un gentil toutou Il faut faire quelque chose Je pense qu'il faut appeler la police La police ? Vous ne croyez pas que c'est un peu fort ? C'est Madame Stick quand même Ah, peut-être le vétérinaire Ah oui, vous avez raison, le vétérinaire, oui Hé les gars, le gardien du musée, livreur de sushis, rapplique avec la boulangère Il est temps de montrer le flair d'un vrai chien Bravo, Bill ! Allez, on n'a plus beaucoup de temps pour guérir Madame Stick Au revoir, gentil toutou, tu vas me manquer Gentil toutou, tu es Madame Stick, je te l'ordonne Borg ! Dire que j'ai mis un vieil os fourri dans ma bouche Pas de doute, c'est bien elle Peut-être qu'on peut appeler le gardien de la fourrière ? Et puis quoi ? Madame Stick, vous allez mieux ? Mais j'ai toujours été bien Elle faisait semblant d'être un chien pour une caméra cachée de la télé Combien je vous dois pour la baguette ? Oh bah si c'est pour la télé, rien, c'est gratuit Je l'ai savé depuis le début que c'était bidon Merci de m'avoir aidé, les enfants Je me souviens de tout, vous savez Tout le monde a été gentil avec moi Sauf un Caporal ! Tu es un tapis en poil de chameau ! Je te l'ordonne ! Pourvu qu'elle ne passe pas devant une fenêtre Je crois bien que là, c'est par ici Moi, j'aurais dit qu'il était plutôt par là Autant flair qu'un paquet de croquettes, ces deux-là C'est de là que vient cette délicieuse odeur Hein ? Ça sent l'os pile ici J'ai la truffe déréglée ou quoi ? Ah, je le savais Nous détecter la plume Bien joué, Bill C'est toi le vainqueur de cette partie de cache-cache-nonos Hé, je proteste ! L'os, il doit être obligatoirement caché au sol C'est écrit dans l'article 22 bis du code du cache-cache-nonos Relaxe, les copains Quand il y en a pour un, il y en a pour trois Regardez ! Qu'est-ce qu'il est beau ! On dirait un oiseau exotique Un oiseau exotique ? Oui, juste là Oh, les notes de Norvège C'est incroyable, j'en avais jamais vu en vrai Je vous jure, franchement, il a un Péquinois pur race sous le nez Et il est gagat devant un petit oiseau C'est extrêmement rare d'en voir par chez nous Les Norvégiens s'en servaient autrefois pour envoyer les messages comme les pigeons Waouh, cool ! Alors, les Péquinois pur race, ils faisaient pigeons voyageurs aussi ? Bon, ben, elle a pas l'air d'avoir la forme Oui, je peux quand même pas la laisser comme ça Il faut que je m'occupe d'elle Non, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Dans le musée, il y a une collection d'oiseaux empaillés Et si ça se trouve, il veut la mettre elle aussi Il a dit que c'était un oiseau très rare Empaillé, la linotte ? Pourquoi pas lui faire du mal aussi ? Oh, la raison ! Il va l'enfermer dans son sac pour la ramener dans le musée Bill, il faut qu'on sauve cette linotte A toi de jouer Tu crois que ça s'est volé, un gardien de musée ? Oui, oui Ah bah non, je crois que ça vole pas Bien joué les copains Oh non ! Mais arrêtez ! A plus tard les copains, merci Elle a vraiment pas l'air bien Allons voir le vétérinaire Merci Bill Elle va très bien cette linotte de Norvège C'est un oiseau migrateur, tu sais Chaque hiver, pour fuir le froid européen Elle vole pendant des jours et des jours Pour aller jusqu'en Afrique Eh ben, il y en a qui s'embêtent pas Et là, puisque c'est le printemps Ça veut dire qu'elle revient tout juste d'Afrique ? Oui, sûrement Elle doit faire une pause avant de rentrer en Norvège Tiens, boule Juste un peu de repos Et ta linotte va se remettre sur patte en moins de deux Cette fois, caporal, c'est toi qui choisis le film Je te laisse le choix entre un film d'espion ou un film d'agent secret Chez nous, c'est pas la Norvège Mais tu seras ici comme chez toi Et aussi longtemps que tu voudras Mais c'est une linotte de Norvège, cet oiseau Hein ? Un oiseau ? Regarde Tu vois, elle ressemble à Gunilda C'est la linotte de Norvège qui portait mes messages à mes compagnons Quand j'étais agent secret Ici, tu pourras te reposer, d'accord ? Et dès que tu auras des forces pour voler, tu pourras rentrer en Norvège Hein ? Quoi ? Rentrer en Norvège ? Tu as entendu, caporal ? Ils veulent la faire partir Mais je veux bien la garder, moi, pas de problème Oh oui, je vais la dorloter, cette petite linotte comme du temps de Gunilda Non, pas question Le seul qui peut se faire dorloter dans cette maison, c'est moi Cette petite linotte, je vais l'appeler... Inglebjorg Et moi, je vais l'appeler Casse-croûte Alors, voilà ce qu'on va faire Je vais lui chercher du pain dans la cuisine Pas de problème, on veille Pas vrai, Caro ? Moi aussi, j'aimerais bien avoir une petite linotte à moi C'est pas une linotte que tu vas avoir, c'est des baffes Oh, c'est pas comme si je voulais lui faire du mal Ma télécommande des tourneuses de fréquence va s'en charger Allez, une petite sieste Alors, ça ne marche pas ? Tout le même ! Bon, ma petite balade est terminée Ils nous ont bien eues La linotte ? Elle est où ? Bienvenue dans ta nouvelle maison, Inglebjorg Caporal, cet oiseau n'est pas un petit déjeuner sur pattes C'est une linotte qui peut porter des messages à des milliers de kilomètres Tu te rends compte ? Oh, je peux peut-être envoyer un petit message secret Comme au bon vieux temps Madame Stick Envoyer un message secret, d'accord, mais à qui ? Monsieur le boucher, il me faudrait trois côtes de bœuf Un poulet ? Rattable Avec quoi je vais te manger ? Peut-être qu'une petite sauce... Si belle tranche de jambon ! Bravo, mon Bill ! Caporal ! Comment tu t'es fourré là-dedans ? Inglebjorg ? Regardez les copains Tu te sens déjà beaucoup mieux, hein ? Stop ! Je vous préviens, si vous essayez d'empayer cette linotte, vous aurez affaire à Bill C'est pour ça que vous vous êtes sauvés avec elle tout à l'heure ? Voyons, je n'ai jamais voulu l'empayer Où est-ce que vous êtes allés chercher ça ? J'ai toujours des graines pour les oiseaux du parc Je ne pouvais pas la laisser partir sans lui donner un casse-croûte pour la route Oh, d'accord ! Tu veux essayer de lui donner à manger, Boulle ? Super ! Et moi alors ? Cette fois, ce n'est pas moi Oh, regardez ! Des linottes ! Elles doivent toutes revenir d'Afrique ! Vol ! Ben alors, Bill, ça va ? J'ai... j'ai... une poussière de graines dans l'œil On dirait que vous vous êtes attachés à cet oiseau, hein ? Tiens, je te laisse mon impôt Comme ça, à la prochaine migration, vous pourrez l'appeler et lui dire bonjour Waouh ! Merci, monsieur ! Attends ! Attends ! Adieu, Ingeborg ! Tu vas me manquer ! Hein ? Oh ! Ah ! Oh 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 ! La voiture ! Attention, mon amstique ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh non ! Oh non ! Oh, non ! Cette fois, je te tiens mon joli J'ai trop envie d'aller voir Max contre la montre au cinéma Il y a une scène où Max poursuit le train avec des voleurs Ça doit être un film de ouf On croyait que les chars tombaient toujours sur leurs pattes Toi, tu retombes plutôt sur la trupe Pas alors, chaton, on a oublié de mettre ses coussinets anti-dérapeu ou quoi ? Vous allez me le payer Et toi, tu perds rien pour attendre au sandwich à plumes ? Ce savon est parfaitement glissant Non, 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 il faut passer par la porte Alors minou, on manque de câlins ? Je te dis que c'est pas... Mais oui, bien sûr Dis donc, on a du mal à le reconnaître avec cette mousse La pâtée du matin n'était pas très fraîche J'espère que c'est pas contagieux Il faut toujours que ça tombe au moment de ma pause déjeuner Qu'est-ce que... Oulah, un putois enragé ! Oui, un putois enragé, j'aurais pas dit mieux C'est super rare, les putois dans le quartier Celui-ci a la rage, il bœuf de partout C'est dégoûtant, ne pas regarder, ça resterait de me couper l'appétit Direction la fourrière, avant que tu ne contamines tout le quartier Il a dit fourrière ? Pas rare, putois ! Là, c'est plus drôle du tout La fourrière, aucun copain n'en est jamais revenu Il paraît qu'on y transforme les animaux en moufles, en gants On passe encore, mais des moufles, c'est tellement peu élégant Non, ça c'est juste une légende urbaine La vérité, c'est qu'en hiver, on les transforme carrément en pâtés pour chiens Il y en a qui ont déjà retrouvé des griffes de temps Pauvre caporal, on a été un peu durs avec lui Ouais, c'est un peu notre faute si Caporal s'est fait prendre Et Mme Stick qui est partie pour la journée Et s'il ne revenait plus jamais ? Il faut faire quelque chose ! Il faut sauver Caporal ! Je fais l'enferrage ! Voilà ! Ça y est, je l'ai retrouvé ! Alors ? Il est en train de baffer des grosses pizzas, juste devant le restaurant ! Des pizzas ? Tu crois qu'il y en a à la salade ? Devant le restaurant ? Génial ! Merci Robin ! Et voilà ! Ils mangent une pizza sur un banc Tu crois que c'est une quête fromage ? Ils en ont quatre salades ? Ça va être fastoche ! On va derrière le camion sans se faire voir On ouvre la porte arrière, on libère Caporal et on file ! Trop fastoche ! C'est parti ! Zut ! Elle est fermée à clé ! Coucou ! Qui c'est ? Quoi ? Ça sent le bill ici ! Tu viens encore te moquer de moi, c'est ça ? Mais non ! On vient en ami pour te sauver ! Mais on n'a pas la clé ! Oh ! Génial ! Ça commence bien ! Bien vu Caro ! Je sais ce qu'on va faire ! Cool ! Niam ! C'est délicieux ! Hop 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 ! Ha la la ! Mais... une tortue sur un skateboard ! Hop ! Youhou ! Hop ! Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Coucou ! Hop ! Figure ! Pizza 4 saisons ! Pas ma préférée mais ça fera l'affaire ! Hé ! Qu'est-ce que tu veux toi ? Ma pizza ! Arrête ! Phil ! C'est pas pour toi ! Oh ! Oh non ! Ce sont les clés des cages, pas celles des portières ! Et bah mon coco, avec des potes comme vous, pas besoin d'ennemis ! Tu parles d'un plan d'évasion ! J'ai une idée pour que ça aille plus vite ! Tu pourrais entrer toi ! Moi ? Mais ma carapace est bien trop grosse ! Elle passera jamais à travers les barreaux ! Ta carapace, non ! Mais toi, oui ! Alors ? Oh non ! Pas question ! Pas devant Caporal ! Faudrait pas que j'attrape un rhume, moi ! T'inquiète, je vais mettre ta carapace en lieu sûr ! Tu la retrouveras en sortant ! Tiens ! Voilà les clés ! Évidemment, ça pouvait pas être la plus basse ! Caporal ! Je suis venue te sauver ! Mais on dirait super limace ! La limace à pâte qu'est-ce qu'à rapâte ! Chut ! Mais fais moins de bruit, on va nous entendre ! Trop bon ! Et maintenant ? Au boulot ! Oh non ! Pas déjà ! Vite Bill, il faut le retarder ! Suis-moi ! Tu te rappelles le jour où on a mangé des glaces ici ? Trop délicieuse ! Le rêve ! Oh oui ! Une bonne glace à Los Samuel avec des petits éclats de croquettes vertes ! Miam ! Des glaces ? Des glaces succulentes avec plein de chantilly ! Double crème glacée, s'il vous plaît ! C'est pas celle-là ! Celle-ci non plus ! Super limace ! La limace qui sauve l'univers est comme un verre ! Avec ça, on est tranquille pour un moment ! Mais il la dévore comme un grand cochon ! Huit crème glacée, s'il vous plaît ! Ça y est ! T'es libre ! Viens vite ! Il faut sortir d'ici ! Merci, Super limace ! Je te suis ! À la trace ! Vite ! Vite ! Tu vois ? Avec un peu de souplesse, on arrive à sortir facilement ! Après tout, t'es un chat ! Les... les masses ! Voilà les masses ! Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Tiens, bonjour, me... J'ai un putois baveu très contagieux dans mon camion ! Si ton chien approche, il sera contaminé et je devrais l'embarquer lui aussi ! Mais... qu'est-ce que... On dirait une grosse limace ! Avec des pâtes ! Génial ! Il a trop raison, ce gars ! Hé ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Non, monsieur ! En fait, c'est ma tortue ! Je vais tout vous aider ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Tu me prends pour un lapin de six semaines ou quoi ? Une tortue sans carapace, ça n'existe que dans les dessins animés ! Allez ! Fille jouer aux billes ou je t'embarque aussi ! Mes clés ! Mais qu'est-ce que font là ? J'ai dû les oublier à l'intérieur ! Mais arrêtez ! Je suis pas une image ! Hé ! On va peut-être finir en croquette, mais au moins on sera bien fendu la poire ! Oh non ! Caro ! Caporel ! Il faut qu'on les sauve ! Mais comment ? Pauvre Caro ! Tout ça, c'est ma faute ! La chantilly ! La voilà la solution ! Caro est prisonnière et toi tu penses à ton ventre ! Bill, j'ai besoin de toi ! Il faut inviter tes amis chiens à venir manger une petite glace ! Oh j'ai trop mangé ! Mais qu'est-ce que... Trop bon cette chantilly ! Non, non, non ! Une épidémie ! Au secours ! À l'aide ! Quelqu'un évacuer vite ! Au secours ! Fique-toi ! Je suis là ma Caro ! Je suis désolé ! C'était la honte ! Mais plus de peur que de mal ! Eh non ! Attends ! Caporel, tu t'es moqué de moi ! Tu dois t'excuser ! Oh, allez ! Fais pas ta limace ! Y'a pas de lézard ! Allez, les copains ! Faites vite ! L'autre malade va revenir avec des renforts ! Allez, viens Caro ! Boulle a raison ! Tant pis pour Caporel ! Il finira en pâté royal ! Eh non, 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 non ! Attendez ! Eh ! On rigolait ! Je suis... Je suis désolé ! Là, voilà ! Je suis désolé ! Pardon, je mecsue, gna gna ! Vous me libérez ! Bon, d'accord ! Attendez ! Si le gardien de la fourrière revient et qu'il n'y a plus personne ! Il va lancer une alerte sur toute la ville ! Boulle a raison ! Caporel, tu restes dans la cage ! Je crois que j'ai une bonne idée ! Mais je vous assure, monsieur le vétérinaire, une meute d'animaux baveux ! Ils sont tentés de m'attaquer ! Faut faire vite ! Faut évacuer la ville ! Ça a des chiens enragés ! Mais il n'y a pas plus gentil que Bill, Loulou, plus chez Ming ! Regardez ! Ils sont même amis avec une tortue ! Et avec Caporel, le chat de Madame Stick ! Un chat ? On dirait le putois que j'ai attrapé ce matin ! Vous êtes sûr que... ? Mais si Caporel est là, qui est dans la cage ? Caro ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? C'est lui qui l'a mise là ! Il a d'abord pris Caporel pour un putois, puis Caroline pour une pizza 4 saisons ! Mais c'est faux ! C'est vrai que j'ai mangé un putois après avoir capturé une pizza... Enfin ! J'ai d'abord attrapé un putois hyper contagieux, puis une sorte de gros slim à sa patte ! Et il faut me croire, monsieur le vétérinaire, je vous jure... Alors, trucs sèches, poils ternes, certainement du surmenage ! Vous devriez prendre des congés ! Oh, c'est vrai, c'est vrai, je me sens pas très bien, je suis désolé, gamin, sincèrement ! Non, ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent quand on travaille trop ! Je crois que je vais prendre quelques jours de repos ! Peut-être... Ah oui, au Bahamas ! Ces vacances vont vous faire le plus grand bien ! Et à nous aussi ! Histoire de télécommande ! Non, 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 non ! Détecteur de météorites ! Masseur de l'outre ! Grand... Ah, je sais ! Chasseur de fantômes ! Pas du tout ! Mais t'es trop fort, hein ! Faut inventer des métiers cools, Pouf ! Ouais, je sais ! Attends, j'en ai un autre ! Hypnotiseur, le mouche ! Mais alors, c'était quoi ? Bah, Pharaon, c'était facile, non ? À toi de jouer, Bill ! Vétérinaire ! T'exagères, Bill ! C'est génial, vétérinaire ! Le vétérinaire, c'est l'ami des animaux ! Moi, j'aimerais bien faire ça plus tard ! Ah ouais ? Moi, je préfère espion ! Chaque jour, une nouvelle mission à ton pouf, le super espion ! Mais pas cette tête, Bill ! En plus, comme ça, quand je serai vétérinaire, on pourra passer toutes nos journées ensemble ! Des piqûres tous les jours sans moi ! Moi, je préfère espion ou alors agent secret ! Chaque jour, une nouvelle mission à... Une nouvelle recrue ? J'ai toujours rêvé de transmettre mon savoir ! C'est vrai, ça vous dérangerait pas ! Au contraire, je serai très heureux de montrer mon quotidien avec les animaux à votre fils ! Il est le bienvenu dès cet après-midi ! Boule ! J'ai une belle surprise pour toi ! Tu parles d'une belle surprise ? Alors, par où commencer ? Le métier de vétérinaire, c'est avant tout un métier d'observation ! Comme nos amis les animaux ne sont pas doués de la parole, il faut deviner leurs problèmes ! Ce qui peut parfois s'avérer difficile, car la plupart d'entre eux n'aiment pas beaucoup venir ici ! N'est-ce pas, Bill ? Sans doute la vision de la piqûre qui les stresse ! Sans oublier le matériel chirurgical ! C'est pourquoi il faut faire preuve de patience et de douceur ! Comme avec des enfants, pour les rassurer ! Et puis il faut savoir les prendre par les sentiments ! En leur offrant quelques friandises, par exemple, dont ils raffolent ! N'est-ce pas, Bill ? Ben, Bill, qu'est-ce qui t'arrive ? Ne me dis pas que t'as peur de biscuits nonos ! Il faut que j'en mange plusieurs pour prouver mon courage ! Je me dévoue ! Bon alors, qui sait qu'a peur, là ? C'est nul ! Il n'y a pas d'espion dans cette ville ! Comment on fait pour devenir espion s'il n'y a pas d'espion ? Alors, jeune recrut, envie d'en savoir plus sur le métier d'espion ? Mais à force de venir, les animaux vous connaissent ! Ils devraient savoir que vous êtes gentils et que vous ne leur voulez pas de mal ! Eh bien, ce n'est pas si simple, tu sais ! D'ailleurs, tu vas tout de suite le comprendre ! Voici notre première patiente et celle-ci, on ne peut pas dire qu'elle ne me connaît pas bien ! Loulou, détends-toi ! Allez, viens voir papa ! Oh, comme tu vois, Loulou a beau être ma chienne et savoir que je ne lui veux pas de mal, elle n'est toujours pas fan des vaccins ! Ah, parce qu'il y a des fans ? Doucement, ma belle, doucement ! N'ai pas peur ! Ce n'est qu'une petite fécure ! Jamais ! Fais quelque chose, Bill, s'il te plaît ! Ah, je sens que je vais le regretter ! Ah ! Ah ! Hop là ! Traître ! Désolé, Loulou ! Oulala ! Je dois y aller ! Une urgence ! Je vous confie le cabinet ! Ne touchez rien ! Dites que je reviens et surtout, à tout à l'heure ! Moi aussi j'ai une urgence ! Sortir d'ici ! Bonjour, bonjour ! Ce n'était pas le vétérinaire qui vient de passer ! Est-ce qu'il va bien ? Oui, oui, très bien ! Une urgence, ça arrive souvent ! On le remplace ! Ah bon ? Tiens-en ! Qu'est-ce qu'elle a, votre mésange ? Oh ben, c'est pas la mienne ! Je l'ai recueillie alors qu'elle s'était blessée en tombant d'un arbre dans mon jardin ! Alors je l'ai soignée, mais elle a l'air très triste et elle ne chante plus ! Je ne sais plus quoi faire ! Euh... C'est vrai qu'elle a pas l'air bien du tout ! Si vous voulez, on peut la garder le temps que le vétérinaire revienne et vous revenez la chercher plus tard ! Eh bien, pourquoi pas ? D'accord, je vous la confie ! A tout à l'heure, petite mésange ! Je suis sûre que ce garçon va bien prendre soin de toi ! Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude avec les animaux ! Un espion doit être capable de se déplacer en mode furtif ! Pour ça, jeune recrue, tu vas devoir faire preuve d'anticipation et de courage ! Prêt ? Georges ! Début de l'exercice ! Maman ! Comment je devine ce qu'elle a, moi ? Tu veux pas dire à Tonton Bill ce que t'as ? Je dis ça, je dis rien, mais si tu te requinques pas avant le retour du véto, il a une passion pour les piqûres ! C'est clair ! Elle doit en avoir assez d'être enfermée ! Tu ferais un bon vétérinaire, tu sais ! Ouh là là ! Non, on aurait pas dû faire ça ! Attention ! Bill ! La porte ! Vas-y doucement, Bill ! Ne lui fais pas peur ! C'est retourné ! Il me manquait de 30 choses ! Tout va bien pour vous ? Bonne journée ! Non ! Espion, coups au rapport ! Une menace se présente ! Quel est le code ? Excellent ! Bonjour ! Vous, non, il n'y a pas vu ! Un serpent ? Non, comme je l'ai dit aux vétérinaires... Un serpent ? Eh oui ! Il y a un serpent qui s'est échappé du zoo ! D'ailleurs, je serais vous ou méfiance ! Ça mange de tout, ces bestioles ! Oh non ! La mésange ! Vite, Bill ! Il faut la retrouver avant que le serpent la mange ! Il nous faut des remparts ! Oh là là ! Oh bah t'en fais une tête, Bill ! Ça s'est pas bien passé ? On a perdu une mésange ! On va avoir besoin de vous pour la retrouver, les copains ! Si c'est pour l'enfermer dans une cage, ne comptez pas sur moi ! Et si je te dis qu'elle est blessée et qu'il y a un serpent amateur de plumes qui rôde dans le quartier ? Tu te secoues les ailes pour nous aider ? N'en dis pas plus, vous pouvez compter sur vous ! En tant que frère de plumage et de rôde ! Ouais, ouais, ok, ok ! Il est d'accord ! Mais oui ! T'as raison, Bill ! Si quelqu'un peut la retrouver, c'est bien Robin ! Je crois que j'ai un plan ! Et maintenant, si je te dis... Euh... Ah non ! Compte pas sur moi pour t'aider ! J'ai abandonné un... Qu'est-ce qu'Adrien ? Ça, ça veut dire à table ! Je répète la mission ! D'abord, trouver la mésange ! Après, la tirer vers vous les Bill qui la remettront dans sa cage ! Pour la protéger du serpent, bien sûr ! Robin, paré à décoller ! Allez, viens Bill ! On n'a plus qu'à les suivre ! Oui, plus qu'à les suivre ! Vous regardez, Robin, elle est là ! Escadron, cible à 9h ! Paré pour Alloping ! Charou, à 3 fois ! Wouhou ! Wouhou ! Youhou ! On a réussi ! En formation pour l'atterrissage ! Qui c'est qui va se régaler ? Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? J'étais pas prévu, ça ! Ah, manquez plus que lui ! Ah, Caroline ! Combien tu paries de caporal rentre là-dedans ? Psst, 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 psst ! Petit, petit, là par ici ! J'ai pas dangereux, j'ai vous mort ! Non, non, il n'est pas venu meur, celui-là ! Aïe, 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 aïe ! Et voilà ! Comme ça, tu peux passer au travers ! Tu t'enfuis dès que caporal arrive, hein ! Bonne chance, Robin ! T'es mon héros ! Bill, reviens ! On a la mésange ! J'ai les moustaches qui frisent, ça sent le piège ! Attention, le serpent ! Ah, un serpent ! C'est bon, Pouta ! Restez à distance, j'arrive ! Un ou deux, petit reptilien rampant ! Bill, vite ! Voilà le vétérinaire ! Faut pas qu'il nous voit ! Hein ? Eh bien, en voilà un drôle d'oiseau ! Tu m'as l'air bien fatigué ! Cette fois, on est fichus ! Non seulement on n'a pas récupéré la mésange, mais en plus le vétérinaire va rentrer avant nous et on a laissé le cabinet ouvert ! J'en connais un qui aurait bien besoin de mes graines vitaminées ! Tiens, mange, ça va te requinquer ! Qu'est-ce que... Ah ! Te voilà enfin, toi ! Et un serpent dans la boîte ! Allez, tu vas t'ouvrir ! Ah, ah, ah ! Enfin libre ! À nous deux, sandwich à plumes ! Son frisson ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Alors, il est trop lourd pour décoller le matou ! Mais pas pour grimper aux arbres ! Ha, ha, ha ! Bill, le sac de graines, c'est des vitamines ! Oh, la, la, la ! Bouff ! Bouff ! Bouff ! Bouff ! Aaaïa ! Eh ben ça a l'air d'aller mieux 36 cm je vous assure Ça paraît beaucoup Comment on va faire ? Faut qu'on l'empêche de rentrer avant nous J'ai bien une idée Une petite piqûre et hop à la sieste levée d'eau Pouf ! Hé salut ! Alors cette journée c'est levée Désolé rien de personnel On a besoin d'aide Il faut absolument qu'on rentre tous les trois dans le cabinet avant le vétérinaire On comprend rien Bill enlève tes oreilles de sa bouche Ah oui J'ai appris plein de super trucs d'espions aujourd'hui Suivez-moi La mésange ! Non ils t'ont oublié j'aurais jamais dû te cacher Attends leçon numéro 2 Ouais ! Alors tout s'est bien passé ? Euh oui oui Alors comment va-t-elle ? Elle va beaucoup mieux Tout ce qu'elle voulait c'était voler au grand air Laissez la porte de la cage ouverte comme ça elle se sentira libre le temps qu'elle guérisse complètement Merci jeune homme ! Combien je vous dois docteur ? Oh absolument rien madame ! Eh bien je vois que tu apprends vite ! Ça tombe bien ! Nous avons un nouveau patient ! Le serpent ! Sous-titrage ST' 501